... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Project Zomboïd, une série en multi que l'on vous propose avec Slan. Salut Slan ! Salut ! Mais nous ne sommes pas que deux, nous sommes quatre, avec les renforts de Katox. Salut Katox ! Yo ! Et de Damned, salut Damned ! Hello ! Que vous devez à peu près connaître si vous suivez ma chaîne et que vous apprendrez à connaître si vous suivez la chaîne de Slan. On va donc commencer cette partie au 9 juillet 1993, car le 9 juillet 1993, une infection de zombies s'est malheureusement propagée sur la planète. Nous allons utiliser notre technologie un peu plus avancée pour nous téléporter dans des personnes qui étaient de toute façon destinées à crever lamentablement. Et on va essayer de faire en sorte de faire survivre l'humanité. Si vous voyez cette vidéo, puisque si vous la voyez, on sera probablement en 2019, c'est que l'humanité aura survécu et que nous avons réussi. Et bien c'est parfait, je vais vous inviter tous les trois, tenez-vous prêts. Et bien nous sommes prêts. Enfin en tout cas je suis prêt, les autres aussi. Toujours. C'est parti ! Alors personnellement, moi j'ai un personnage qui est un ingénieur et qui est spécialisé dans les crafts. Alors je vais vous parler un petit peu des settings. Si vous ne connaissez pas les settings des serveurs pendant qu'ils créent leur perso. On a mis une difficulté un petit peu... Voilà, on a mis des alarmes, des voitures difficilement trouvables. Les armes de maison, il y en a vraiment beaucoup. Et on a mis des packs de zombies. Donc on va souffrir un petit peu, mais ce n'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Tout à fait. On est là pour faire ce qu'on peut, on va dire. Moi pour ma part, je jouerai un chef cuisinier, plus ou moins chargé de faire survivre les autres en leur faisant à bouffer. Et surtout en faisant un régime, on va dire, alimentaire correspondant à vos besoins nutritionnels. N'est-ce pas ? Ouais, parce qu'évidemment, pour avoir une chance de survie, on s'est pris beaucoup de qualités et aussi pas mal de défauts. Donc on est tous soit gargalés, soit obèses. Et on est tous très gourmands, très assoiffés, très tout ça. C'est ça. Pour ma part, moi, ça va être le gros bourrin qui court, qui porte. Je porte beaucoup. Par contre, je ne sais pas lire. Je suis un peu teubé. Ça, ça peut être chaud quand même de ne pas savoir lire. Bah ouais, on va faire avec. Alors je précise également, parce que bon, je n'ai jamais joué sur ma chaîne à Project Zomboid. Et effectivement, je n'ai jamais joué à Project Zomboid. Donc je découvre un peu. Donc il est probable que si vous regardez mon point de vue, vous ayez l'impression que je galère. Bah c'est parce que je galère, tout simplement. Alors, je tiens à dire qu'on a réduit considérablement les loots et que les armes seront très difficiles à trouver. C'est pour ça que j'ai la chance de trouver juste devant vous un couteau de chasse, ce qui est la meilleure arme pour démarrer. Ah j'avoue, moi j'ai un couteau à beurre moi, ce qui à l'instinct n'est pas la meilleure arme pour démarrer. Non, de très loin. Ah, mais j'ai un rouleau à pâtisserie et une poêle, cela dit. Oui, formidable. Moi j'ai plein de livres. Je commence bien ? Bah moi j'ai plein de zombies, merci bien, je vous emmerde. Moi je ramasse des casseroles et tout, parce que pourquoi pas. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement, il y a un problème dans la téléportation et que les arbres ont perdu leurs feuilles. On n'a pas du tout l'air d'être en jus à Vidnay, je dirais qu'on est en novembre et qu'on va se taper une vague de froid dans quelques jours. Voilà, l'hiver vient. Eh ben c'est cool ! J'ai deux frivots dans cette maison. Elle est vachement bien cette maison. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a des trucs comme ça ? Je viens de trouver un bras et deux jambes. Ah bah c'est parfait ça ! Moi je suis dans une espèce de resto, j'ai l'impression, parce qu'il y a des tables et des chaises en mode restaurant. Bon, comme d'hab dans une petite maison à la con. On est apparus à Muldrog, tous les quatre. On va donc essayer tous de se diriger vers l'ouest, le nord-ouest, en haut à gauche, pour se rejoindre sur la route principale. Et on va essayer de trouver une voiture, mais ça sera très dur, car les voitures sont difficiles. Est-ce qu'on peut virer ce chat ? Voilà, ça fera un peu de place. Donc vers le nord-ouest, tu as dit. En haut à gauche. Ouais, nord-ouest. Ouais, mais alors la dernière fois, ton en haut à gauche, merci, quoi. Ah bah je suis juste à côté de la grande route, dis donc. Direct. Ouais, si t'es à un restaurant, c'est très probable. Lorsqu'on avait fait le test, tu t'es retrouvé à Rosewood, c'était bien ça ? Euh, non, je crois que j'étais dans la bonne ville, mais que j'avais juste un peu foiré ma direction. Non, 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 excuse-moi, c'était une question, mais en fait, je sais très bien que tu t'es retrouvé à Rosewood. Ah bon ? Ah bah, excuse-moi, t'étais dans une autre ville, t'as fait le tour de la forêt, en fait. Ah, mais il y a plein de zombies qui rentrent par la fenêtre, diantres. Ça fait une chance, les zombies, c'est comme les mystiques. Alors, si les zombies sont rentrés, fermer la fenêtre n'est pas toujours la solution. Bah, surtout qu'ils l'ont cassé, donc techniquement. Non mais c'est pas grave, je vais marcher sur la route, alors j'ai bien trouvé quelque chose. J'ai trouvé un endroit avec de la bouffe, mais je peux pas me défendre. Une fourchette, c'est dur quand même de se défendre avec une fourchette. Moi, je suis au centre d'éducation. Oui, mais toi, tu connais la map par cœur. Oui, moi, je sais même pas dans quel restaurant j'étais. Par contre, je vais plutôt marcher du côté des maisons, peut-être que je tomberai sur un truc sympa. Cela dit, je devrais peut-être monter le son. Ah, je suis à côté du dinner. Ok, très bien. Ouais, ouais. On est d'accord qu'on reste tous bien sur la quête. Ouais, quand on l'aura trouvé. Ouais, bah, allez en haut. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je me déplace. Waouh ! Waouh ! Calmez-vous, 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 calmez-vous. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi à chaque fois, c'est toujours moi qui me prends à tous les ongles ? Je suis à côté d'une maison en chantier. J'ai rien de monde à personne, moi. Alors, moi, je vais me faire un petit peu de flipper, parce que pourquoi pas. Bah, c'est un... Par contre, je vais profiter. Non, je voulais rentrer dans cette maison, parce qu'en fait, le son est un peu lait. J'ai l'impression, c'est en chez moi, là. Hop, on va monter un peu le son. C'est quand même un jeu où, bon, il vaut mieux avoir un peu de son quand tu joues, quoi. Ouais, c'est pas en trop, hein. C'est mieux. Là, par exemple, on entend qu'il y a des fucking zombies qui tapent à une porte. Alors, on peut aussi jouer en étant sourd, si on a envie de faire une partie très courte. Ouais, mais non. Oh, putain. Ok, c'était une porte pour aller dehors, ça. Très, très bien. Non. J'ai trouvé une voiture, et j'ai pu rentrer. Bon, par contre, j'avais pas la clé, il n'y avait pas d'essence. Alors, sur le parking, là, il n'y aurait pas une voiture à tout hasard ? Je suis devant le... Ça te parle, le Tattoo 42 ? Toi qui connais tous, Lan. Ah bah oui ! C'est ce qui tu regardais devant toi. Ah bah ouais, carrément, je tombe sur toi. Énorme. Alors, moi, je suis agoraphobe, donc du coup, dès que je suis dehors, je suis en stress. Donc, si vous entendez des boum boum, eh bien, c'est normal. C'est la rêve partie du hasard. Impeccable. Attention, dames nettes, quand tu te baladeras à côté de moi. Parce que je suis relativement discret, et les zombies, voilà. Les zombies qui ne m'avaient pas vu, vont te voir, toi. Ah bah oui, mais moi, je ne suis pas discret, donc... En même temps, avec un couteau à beurre, ou une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Ah bah, le green, tiens, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi est-ce que tu veux parler ? Moi, je marche sur la grande route, hein. Moi, j'essaie de... Vers le... vers le sud. Moi, je suis content, j'ai trouvé Slade, donc... C'est... C'est vers le... en bas, en bas à gauche, que je marche. Voilà, vers le en bas à gauche, sauf si tu commences à sentir que tu sors de la ville. Dans ce cas-là, c'est que c'est pas bon. Tu peux conduire, on peut conduire ta bagnole, là ? Bah non, parce qu'on n'a pas la clé. Ah ouais, comme si tu veux y rentrer dedans. Alors, personne qui peut casser une voiture ? Bah, t'as-dire que le problème, c'est que... On peut l'ouvrir, la portière est ouverte, mais on n'a pas la clé de contact. Mais pas démarrer au câble, quoi. Y'a pas le tournevis. J'ai pas encore le talent. Ouais, moi, j'ai pris une marmite, mais... Ouais. Ça va nous servir pour démarrer la bagnole. Tu connais un truc, tu as ! Tu peux faire contact avec la marmite. Bah, tu peux l'équiper sur ta tête pour faire un casque, hein. Non, mais je suis un vétéran, j'ai fait l'Afghanistan, et si tu savais ce qu'on a vu, là-bas... Tu peux absolument pas l'équiper, tu bluffes. Bon, j'ai trouvé une bagnole, et il y a une clé posée devant la bagnole, donc... C'est pas possible, j'ai pris mon plat rôti comme objet secondaire, et je peux pas m'en servir de bouclier. Merde, par contre, je vais les attirer, il faut que je me casse. Ouais, c'est ça, casse-toi. Barre-toi. Va mourir ailleurs, s'il te plaît. Oh, j'aurais pas dit, s'il te plaît. Oh, le con, il va faire du bruit. Bah, tu montes ou pas, Damned, là ? Bah, j'attends que tu la démarres, parce que si je m'accroche trop près, euh... Mais tu vas crever, hein. Ah, ça y est, t'es déjà mort, là. Ouais. Bon, y'a pas d'essence. Bah, voilà, merci. C'était utile, ça. On est à la station de police, donc on va à la station essence, trouver de l'essence, c'est juste au-dessous. Ok, je vois, c'est tout au-dessus. Je vois absolument pas, moi, mais je marche. Tu marches vers le sud. Je vais courir un peu. Tu peux peut-être marcher un peu, moi, parce que, bon, le groupe nous a repérés. Putain, il me repère vraiment de loin, par contre. Ça part pour lui. Oh, une masse. T'as pris quoi ? T'as pris pieds plats, ou... Tu es chiant. Il a pris l'option claquette, tu vois. Par contre, c'est cool, parce que la route, y'a pas un zombie dessus, pour le coup. Ah oui, non. Ouais, donc ça, j'aurais tendance à dire que t'es pas forcément sur la bonne route. Bah écoute, c'est une grande route, deux fois deux. Mais après, vous connaissez, on a fait une partie de test, et ça a été assez épique, mon sens d'orientation. Note à nous-mêmes pour la suite, ne jamais remettre cette carte. Ah mais attends, t'es au dinner ? J'étais au dinner, ouais. T'as démarré au dinner. Ah bah attends, on y est. D'accord, le dinner est à l'extrême sud de la ville. Ah bah attends, je fais demi-tour. On y est, non ? Ouais, c'est ça ? Bon bah du coup, je suis beaucoup plus bas, parce que ça fait un moment que je marche. Alors pour les viewers, je suis un peu désolé de ce début d'épisode un peu mou, mais... Ouais, ouais, de toute façon... Mais est-ce que t'as des maisons autour de toi, là ? Là, ça fait un moment que j'ai pas vu de trucs qui tournaient vers une maison. D'accord. Donc quand je te disais, si par hasard, tu sors autour... Ouais, j'ai pas vu de panneau de sortie de ville. Non, bah oui, c'est sûr, oui, évidemment. My bad. Moi, tu sais, je suis pas du genre citadin. D'accord, dès qu'il y a une route, c'est la civilisation. Avec ma fourchette ? Ouais. Ouais ? Et ça, tu peux one-shot des zombies avec la fourchette. Alors, tu sais comment je vais te couvrir ? Je vais les attirer, puis je vais les faire courir autour de moi. Bah voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai de l'essence. Ok, et tu remontes vers la... On n'attend pas... Voilà. Est-ce qu'on attend d'Amned, le signe ? Ouais. Je sais pas, tu sais. On va pas l'attendre. On va pas l'attendre, parce que... Il y a 50% de chance pour qu'il nous retrouve. Mais il y a aussi 50% de chance qu'il se retrouve dans une autre ville. Auquel cas, il vaudrait mieux qu'on ait la bagnole. Et tu prends rien dans la station, on s'en fout de la station. On va revenir avec la bagnole. Je suis pas dans une autre ville. Ah oui, c'est mieux. On aura un coffre. On aura un coffre, pour mettre le signe ? Ah mais putain, mais sans déconner. Windows qui me fait chier avec les touches rémanentes. Je savais pas que ça existait encore, ce truc. Ah, les touches rémanentes. Si, si, toujours. C'est toujours le bon moment que ça tombe, ces trucs-là, de toute façon. Project Zombo Hit, c'est bien le genre de jeu où t'es content d'avoir ça. Ouais, carrément. Mais pause. Mais pause, ouais. Ah la vache. Les salauds. Oh, un zombie. On va le tuer, tiens. Ça me fera de l'exercice. Peut-être une montre. Oh, je ne peux plus courir, je suis essoufflé. Ah merde. Damned, tu veux un vrai couteau pour te battre ? Ouais, et je veux un vrai canapé pour me reposer. Alors, elle revient dans la voiture. Alors, cette voiture-là, il me semble qu'on peut rentrer dedans, mais qu'on n'a pas les clés. Alors, on va quand même tuer le zombie qui est là. Donc, moi, je suis bien. Je suis avec Slann. Oh, un sac marin. Oh, les mecs, quoi. On va regarder dans le coffre. Je crois qu'il y a du Shatterton que je voulais prendre. Ah, non. Donc, tu me demandais si je voulais un vrai couteau. Je t'ai répondu oui. Oui. Et du coup, il t'a dit, ben non. C'est tout. C'est tout. Tu veux un vrai couteau ? Oui. Je note. Alors. Ah oui, un beaucoup de chasse. C'est bien, ça. Est-ce qu'on peut regarder sur le panneau de chasse ? C'est bien, ça. Est-ce qu'on peut regarder sur le panneau de chasse ? C'est bien, ça. C'est bien, ça. Recherche, 100% de remplissage. What ? Merci, jeune monsieur. Enfin, madame. Enfin, monsieur, dame. Enfin, je ne sais pas. J'ai des panneaux de indicateurs, mais je ne vois pas ce qui est dessus. Alors, c'est pas comme ça que les zombies, dame et dame. Ouais, ouais, moi je veux... Ah merde, ils me voient. Non. C'est où ? Vous êtes disparu ? Laissez-moi lâcher. Ouais, je suis un peu plus haut. Tu cours vite ? On va aller jusqu'au poste de police et on va rechercher la voiture. Elle est là, d'accord, donc on va aller jusqu'au poste de police chercher plus d'armes. Il n'y a que chez moi que tu lags, Slann ? Non, tu lags aussi. Il n'y a même de lags, je ne sais pas, c'est Discord qui déconne. Ah ouais, non, ça doit être ma connexion. Bon, ça doit revenir. Et ouais, ouais, je l'entrisse-là depuis le début, ça coupe. Ah. Ah, héberger le server, c'est un petit peu trop dur pour ton PC. Non, c'est le... Tu fermes la porte, Damned. Oui, monsieur. Merde, j'ai fait un. On n'est pas dans une église ici. Ah, attends, parce que là, il doit y avoir des zombies juste derrière. Bah là, là, là. Tue-le, il a la clé. Hé, c'est toi qui a le couteau. Il a la clé, il shot passe partout. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Il doit y avoir la clé. C'est vrai qu'ils sont lents, ces zombies, hein, parce que... Non, pas de clé. Là, il y a deux zombies à clé. Oh putain, mais en plus, tu m'as filé le couteau, genre, débrouille-toi. Attends, je me sors, parce que... Ah, c'est toi le combattant, moi, je suis ingénieur. Ouais, c'est vrai, mais... Il y a combattant et combattant, quoi. Ouais, mais attends, je suis un peu novice, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas un parking, ici, non. Allez. J'ai pas ton talent, moi. Oh, t'es mort. J'ai une voiture avec les clés. C'est possible. Ouais, ouais. Damned, il est mort. Oh, ben non. Il avait trouvé ça, non plus. Ou pas, on va voir, mais c'est possible que si, quand même. Voilà, c'est comme ça. Elle n'a pas la clé, c'est pas celle-là. Essaye celle-là et celle-là. Moi, j'ai une voiture avec une clé près du stock. Ou alors, lâche le couteau et essaye de te soigner. Ok. Ouais, bien. Ben, avec quoi ? Bon, j'ai une voiture avec les clés, mais elle est à sec. C'est bien. Ouais, ben, moi, j'ai de l'essence. Damned, tu lâches le couteau, puis tu essayes de te soigner. Ouais. Avec quoi ? Tes vêtements. Tu les déchires. Faire un clic droit sur tes vêtements et tu peux les déchirer en bandeau. Déchirer les vêtements. Oui. Oh, putain, il y a un énorme pack sur la route, là. Alors, tissu déchiré. Il en faut plusieurs, non ? C'était quoi cet explosion, là ? Non, non, un seul. Tu fais un bandage, ça tape blessure. C'est qui tire à l'arme à feu, là ? Non, mais c'est des événements aléatoires, ça. J'en ai mis pas mal. Ah, d'accord. Ok. Non, parce qu'il aime bien. Ah, bah, je sais que t'arrives. Ça part dans ta direction, là, vers le sud-ouest. Attention, t'as une horde de zombies qui part. Ouais, ouais, je... J'ai remarqué, merci. Forcément, j'arrivais près d'un pack, il y a eu un gros boom, ils sont tous tournés vers moi. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas trouvé les clés du commissariat. T'as réussi à soigner, t'as mené, c'est... Bah, je peux rien m'appliquer, j'ai juste marqué petite blessure. Et tu n'as pas égratigné, ni mordu ? Non, non, j'ai ni égratigné, ni mordu, ni rien. Bah, c'est la chance, ça. C'est la chance du débutant. Bah, souviens-toi que j'ai pris des capacités pour ça, hein. Hum. Bah, heureusement, hein. Sauf que comme un con, j'aurais pas dû déchirer mon haut, puisqu'en fait, j'avais des draps. Tant pis. Non, les draps, c'est très utile pour autre chose. Je sais, je sais. Mais bon, je suis torseux nu, maintenant, quoi. C'est pas grave. Un bel homme comme toi, ça peut pas faire de mal. Bon, bah, je suis dans un magasin de vêtements. Je me suis un peu réfugié. Euh, Slane, le stock avec toutes les caisses, là, il est où ? Il est au nord, non ? Oui, il est au nord. Ok, il faudrait faire un tour, parce qu'il y a des trucs sympas. Bon, Dame Ned, on va prendre la bagnole et on va aller chercher tout le monde, parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le poste de police. On va revenir avec un pied de niche. Tu ressors par la même porte, par la porte du haut ? Non, tu es compris. Tu ressors n'importe où, très bien. Ouais, moi, je m'en fiche. Vipe pas les zombies. Oui, bah, ça va. Maintenant que je suis torselu, ils vont mourir encore plus. J'ai l'impression d'être dans un mini-mall, là. Il y a plein de petits magasins côte à côte. Alors, j'ai merdé. J'ai beaucoup merdé. Voilà. Ça craint quand tu dis ça, quand même, un peu. Ça, c'est le seul pro-player de l'équipe et il merde, quoi. Franchement. Non, mais je suis monté dans la voiture, mais j'ai oublié de mettre l'essence. Du coup, ça avance pas plus que la dernière fois. Dame Ned, pourquoi tu viens pas ? J'arrive, attends, on était bien au sud-ouest. Et t'es où, la voiture ? Déjà, je sais plus. La voiture noire, elle est à côté du poste de police, sur le parking. Ah oui, d'accord. Bah, tu m'as vu passer, alors. Il était concentré sur l'essence, je pense. Alors, je vais au Greeny's. Ok, très bien. De toute façon, le début est chaotique. Greeny's, c'est trop. Tu te fous de ma gueule. J'entends une bagnole. Ah oui, c'est bon, une bagnole. Ok, parfait. Ah, vous êtes témoin, hein. J'ai vu personne. Attends, ou alors, non, Greeny's est juste en dessous. On arrive. Par contre, c'est une voiture de place, hein. Ah bon ? Direct. Ah merde ! Bah, au moins, on arrive, quoi. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Un coffre. Non, non, c'est que je vais rester avec le signe. Et on va chercher une bagnole pendant que toi, tu vas aller chercher. Bah, tout à l'heure, j'avais trouvé une voiture de 4 places, hein. Mais il y avait les clés et tout, il n'y avait juste pas d'essence, donc... Il y a une bagnole là où je suis. C'est juste que, bon, je commence à être un peu assiégé par des onzons. Alors, attends, le dinner... Ah, normalement, le Greeny's, il est plus haut. Ouais, bah oui, oui, je suis passé devant et j'ai continué de monter. Ah, mais il y a plein de bouffe ici, c'est cool. Bon, je suis plein. Mais c'est pas grave. Oups. Greeny's, il est juste au-dessus du poste de police, en fait. Il est passé juste à côté de nous et nous a pas aidé. Salaud ! Bah, je n'ai pas eu de poste de police. Enfin, en tout cas, rien qui ressemblait à un poste de police. Ou alors, c'est plus bas. Je me suis peut-être gouré de... Euh, attends, moi, je suis passé devant tout à l'heure. Oui, il est là, hein. Ouais, il est là, le Greeny's. Et, on est au Greeny's. Ah, au Greeny's. J'étais en train de redescendre, du coup, je vous ai pas vu. Je me suis peut-être vraiment gouré. Euh, mais il y a un peu beaucoup de zombies par là. Damned, tu passes devant. Tu aurais pu le faire en appuyant sur V. Et tu vas chercher Katox. Quand vous voulez, c'est juste que, voilà. Ça va peut-être sentir un peu le zombie moisi dans l'entrepôt. Ah, j'entends la voiture. T'es où, Katox ? Dans le... Ah, le Singh, t'es où ? Bah, j'entendais la voiture, donc je dois pas être très loin. Je suis devant le Greeny's. Ah, bah, j'arrive. Allez, fais demi-tour, on va vers le sud. Tu me dis que tu avais trouvé une bagnole, mais qui n'avait pas d'essence. Euh, mais attends, mais il y avait 4 places dans la bagnole. Je vois le 3 et le 4 derrière. Ah bon ? Ah, d'accord, il y a que 2 portes. Ouais, il y a bon niveau 2 portes. Attendez, je reviens. Je fais demi-tour sur la 4 voies. On peut klaxonner ? Oh, la vache. Tu peux faire A pour klaxonner. Non, 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 mais il faut pas, hein. Non, mais... Au moins, il part au nord. On est tranquille. Il faut au nord. Oui, mais Katox est au nord. Je suis au Greeny's. Vous êtes où ? Ok, j'arrive. Par contre, il faut que... Ouais, il faut que vous sortiez. Il faut que le premier passe derrière, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh, putain. C'est chiant d'avoir toujours le truc qui apparaît. Non ! Oh, putain, va-t'en. Euh, tu t'es pas fait croquer ? J'ai entendu un crrr-crrr. Non, c'est bon. 2, 2, 2, monte sur le 2. On peut désactiver... Est-ce qu'on peut désactiver la fenêtre avec les portes qui s'activent tout le temps chez moi ? Ouais, tu dois aller dans les options. C'est de la merde. En fait, par défaut, c'est sur Z, ce truc-là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Comment je... Attends, faut que je passe à l'arrière. Attention, quelqu'un passe. Hop, c'est bon. Je vous laisse gérer. Je vais, j'y vais. Vite, vite, vite ! Alors, on va où, dites-moi, du coup ? Tout droit, tout droit. Katox, tu te mets au milieu de la route. Voilà, le signe, tu roules bien au milieu de la route. Comme ça, on va... Dès que je le vois, je l'écrase. Alors, attendez, je regarde l'option Z. C'est afficher les sièges ou un coup du vent là-dessus. C'est un bon, ça, t'as la route. On passe devant le Star Star. On passe à un croisement. Changer de siège, ouais. T'as un véhicule noir qui a l'air neuf, qui est en plein milieu de la route. Je suis juste à côté. Donc, je rentre dedans. De toute façon, tu dis dès que tu commences à entendre du bruit. Ah, là, il y a un voici à plus de flanc. C'est un véhicule freiné. Voilà. Ah, ouais, ça va être mieux comme ça, parce que c'est vraiment de la merde. Hop, là, tu veux reprendre le volant ? Ah, bah, attends, attends, t'arrives à Katox. Et puis, à ce moment-là, je reprendrai le volant. Je sais pas si on pourra changer de siège, une fois qu'on sera plein, quoi. Stop, là, là, là. Non, mais dès que je le vois, je veux dire, je reprends. Non, mais vous êtes passé à côté de moi, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ah, je le vois, c'est bon. Non, mais de toute façon, j'ai repéré le bâtiment, je lui ai dit qu'il devait être là. Ouais, ouais. Laisse la place quand tu veux. En fait, je crois qu'il y a des portes à l'arrière, je suis pas sûr, mais... C'est bon. Faut aller grimper. Oh, vite, putain, maniez-vous, ça me stresse. J'ai la pression. Oh, j'ai cassé ma poêle, quoi. Bah oui, mais il faut que j'attends que cela ne bouge. On va où ? Bah, ça dépend de ta jauge d'essence, en fait. Au milieu. C'est bon, le bâtiment qui en est juste là. Il y a plein de trucs, une masse, des haches, etc. Ah bon ? Bah là, on s'est arrêté. Bah ouais. Demi-tour. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, bordel, on m'écoute. Pardon, excuse-moi. Non, c'est vrai, c'est une voix rousse, c'est pas mal. Elle est toute petite, il n'y a pas forcément grand-chose, mais ça vaut le coup de la pas fouiller. J'ai fait des amis affectés. Alors, messieurs les pros, je fais quoi ? Je ne me pose pas juste devant, quand même, parce qu'il y a hors du monde, là. Là, là, vas-y, tourne. Voilà, puis tu t'arrêtes là. Et n'oublie pas de couper le moteur, ça attire moins les zombies, non ? Alors, il me semble que toi, tu es spécialisé pour les portées, non ? Et tu es chanceux. Bah, je vous laisse faire le nettoyage, vu que je ne suis pas armé, moi je ferai, voilà. Je nettoie, je suis chanceux, effectivement. Alors moi, j'ai une fourchette, donc... Ah ouais, ça va être chaud, quand même. Fais gaffe, c'est bien joué. Voilà, tu n'as plus de fourchette, tu l'as entendu. Fais gaffe, il y a un qui est au sol. Je commence à fouiller dedans, je laisse faire de là. Fais gaffe, il y a un zombie au fond. Ouais, je t'ai vu. Ah, un marteau. Normalement, à l'intérieur, il y a... Je suis déjà désinfecté pas mal. Il y a un marteau, je crois, le site. Ouais, j'ai pris un marteau. Une boîte de clous, peut-être pour en foutre. Est-ce que je prends tout ce que je trouve ou pas fil de fer ? Non, 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 seulement les outils. Ok. J'ai récupéré la masse que j'ai vue. La masse est l'un des objets les plus durs à trouver. Bah, je l'ai récupéré. Moi, je vais nettoyer de l'autre côté. Ah, vous prenez les charnières de porte. D'accord. Et les poignées de porte. Les charnières de porte ? Oh, une hache, c'est bon ça. Très bon. Et la voiture qui est juste là, la grise, juste à l'extérieur. J'ai ramassé une clé. Ouais, ça, les clés, je les récupère aussi, mais je ne sais jamais à quoi ça sert. Bah, en général, c'est le bâtiment à côté duquel vous êtes. Il y a une pelle. Très bien ça, très très bon les pelles. Allez, hop, on embarque. Un autre marteau, je vais le prendre, ça fait toujours une arme. D'y entre, d'y entre, d'y entre. Une pile, je pense que c'est utile aussi. Ouais, mais bon, tu peux prendre. Au cas où. Je peux mettre... Il y a une autre pelle si quelqu'un veut prendre, là. Non, pas besoin. Est-ce qu'il y a moyen de combiner les clous et la boîte de clous ? Euh, si tu en as 100 des clous. Ah, 100 clous. Tu ne peux pas les mettre dans la boîte de clous. Une boîte, c'est une boîte pleine, toujours. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. J'ai chopé une bâche, c'est bien ça. Excellent la bâche. C'est vrai que c'est pas mal comme petite zone, ça. En fait, ça fait un très bon endroit pour faire une base, parce que comme vous voyez, il y a un accès au plafond. Waouh ! Attention, ça rentre. Je meurs. Mais... Je vais peut-être zoomer un petit peu pour... Rien, frigo. La tristesse. C'est Katox, il était là depuis un moment, donc... Je cherche pas où il est passé. Bah, je vais manger les chips, si vous ne m'enviez pas. Attention, t'es pas obèse ? Si, mais bon, écoute, j'avais très faim, donc... Alors, juste pour mémoire, excusez-moi, il faut rester en ha-faim quand on est obèse, c'est ça ? Ouais, il ne faut pas manger. Alors que moi, il faut que je sois toujours bien nourri, parce que je subis extrêmement faimélique. D'accord. Oh là là. Ok, bon. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Un charbon de bois, on s'en fout. Quelqu'un a trouvé une montre, qu'on sache si on est en novembre ou pas ? Non. Je trouvais des paquets de graines, je les ramasse, je sais que ça peut servir pour certains. Deuxième bâche, ça c'est cool. Je crois que je l'ai pris, ou c'est toi, peut-être ? T'importe. C'est moi qui l'ai pris, ouais. Ouais, moi je suis déjà plein. Est-ce que quelqu'un veut un sac ? Parce que là, moi, je suis dehors en train de faire du nettoyage. J'ai déjà trouvé un sac, j'ai un sac marin. Mais de toute façon, je pense qu'on a plutôt... Alors, on a peut-être raté un autre truc, mais... Ah, une clé amolette. On va compter un sac éventuellement. Des plantoirs. Des plantoirs. Pour se porter des marmites et tout, mine de rien, ça prend... Voilà, dehors, au milieu de la route. Fils de fer, on s'en fout, vous avez dit. Dehors, au milieu des zombies. Ah, là, je vois un sac par terre. Ça m'a l'air prometteur. Excusez-moi, juste, j'insiste. Fils de fer, on s'en fout, vous avez dit. Pour l'instant, oui. Ok. Non, non, mais pourquoi je préfère assister ? Pourquoi je préfère assister ? Parce qu'il faut que tu ailles à droite à tout prendre, et en fait, tu as le sol, et c'est sur le sol qu'il y a le sac. Ah ouais, c'est ça. Putain, la vache. Portée sur le dos. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le coffre, il est déjà plein. Ah, ouf. Moi, j'ai rien mis dedans, et je suis vide, moi. Enfin, je porte 1.39. Je vais taper les troupages. Est-ce qu'il y a quelqu'un de trouver des cigarettes ? Non. Non, désolé. Ah, qui a les clés de la voiture ? C'est moi. Non, il ne faut jamais les enlever du contact. Ah, pardon, je ne savais pas. Bah oui, non, mais c'est pas ça. Mais si tu coupes le moteur, ça les enlève toutes seules, non ? Ou pas ? Bah, j'ai eu l'impression, moi. Oui, si tu coupes le moteur, tu prends les clés. Ah, là, elles sont sur le contact, là. Ah, mais du coup, il faut couper le moteur. Bah oui. Non, il ne faut pas couper le moteur. Ah, il fallait ouvrir le coffre, pardon. Oh, bah, écoute, vas-y, Katox. J'ai essayé, je me suis mis devant le coffre, ça ne me proposait pas de l'ouvrir. Je ne sais pas comment on fait. Il faut que tu te mettes au volant et que tu appuies sur ouvrir. Ouais, 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 bon. Vous n'avez pas pris les cartouches de fusée à pompe ? Si, si. Ah, non, il n'y en a pas encore là. Moi, je n'avais pas de place, donc... En fait, il ne faut pas prendre les cartouches, il faut récolter la poudre. Parce que comme un con, j'ai tout déposé sur le sol et pas dans le... P'tit marteau. Attends, dans un des sacs, j'ai les cartouches. Oh, une bâche ! Vous ne vous avez pas soulevé pour accéder aux... Aux trucs qui sont coincés. On fait ce qu'on peut, hein. Ouais, mais on n'a peut-être pas les outils, vous n'avez pas de scie ? Euh, non, j'ai un marteau. Je ne sais pas si ça peut aider, mais... J'ai une hache. Je suis en train de me dire que si on a une bâche, si on a une masse, ça vaudrait peut-être le coup qu'on aille faire les box. Il y a une masse. Où est-ce qu'elle est maintenant ? Dans mon sac. Mon sac qui est plein. Le coffre, il est plein. Et moi, mon perso... Eh, moi j'ai de la place, si besoin. Moi, j'ai tout foutu dans le coffre de la voiture, donc bon... Ouais, pareil. Du coup, je suis vide. Ou je peux reprendre des trucs, si tu veux remettre un peu de place ? Bah, non, c'est bon. Ok. Le coffre est plein, effectivement. Alors, vous avez mis un sac de gravier au sol. C'est pas moi. C'est extrêmement précieux, il faut le remettre dans des casses. Sinon, il va disparaître à la longue. Attends, on voit qu'il y en a qui savent tuer les zombies, quand même. Ça a bien nettoyé autour. J'en ai tué 28. Non, bah, dis donc. Bah, du coup, je vais peut-être reprendre un débardeur, moi. J'en ai tué 25. Comment vous savez combien vous en avez fait ? C'est ça dans... Ticker, en fait. Info de ton personnage. Moi, j'en ai tué 10. Ah. Il y en a qui bossent. Moi, j'en ai tué 16, quand même. Dis donc, j'aurais pas cru. La nuit tombe. Très bien. Oui. Ah, il va faire nuit. Mais c'est grave. On... Qu'est-ce qu'on fait ? On va à Riverside ? Et on, il crie. Attention, Katox, il a crié. Merde ! C'est sérieux ? Quoi ? Attendez, ça doit être un problème de... C'est A, la touche, pour crier. C'est un peu trop proche du misclic, je trouve. Ah ouais, carrément, punaise. Les clés, c'est dans la botte à gants, si tu veux. Attendez, vous me dites s'il y a des zombies, je suis en train de changer ça, parce que je voudrais pas recommencer le cri. Mais de toute façon, sort et puis lâche le volant. Ah, mais putain, il n'y a aucune touche qui n'est pas prise dans ce jeu. Ça y est, c'est bon. Tout va bien. J'ai soif. Ah, parce qu'on moquait la clé, de toute façon. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je voudrais sortir. Je voudrais aller boire. Je vais mourir de soif. Et puis j'ai faim, personne ne m'a nourri. Vous avez tout looté, vous avez tout bouffé. J'ai mis plein de boîtes dans le coffre. Elle est dans la boîte à gants. Ah, bah excuse-moi, je suis censé le deviner. Mais Ornay, il l'a dit trois fois. Ah, bah j'étais en train de changer ma touche. On se casse sans eux pour la paier. Eh, fuck you, hein. Comme j'ai un sac à main, je veux aussi remplir mon sac à main avec toutes les merdes que je trouve. Moi, j'ai bu dans les toilettes, c'était très bon. Ah, bah, t'aurais pas dû faire ça. Alors, il faut rester appuyé vers l'avant pour démarrer et rouler en même temps. Ah, ouais, mais sauf que tout le monde n'est pas là. Non, mais j'essaie juste de démarrer le moteur déjà pour gagner du temps. Ouais, 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 on a compris. Alors, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là tant que tu montes. Vas-y, Damned, commence à conduire. Et puis moi, je vais dire qu'on se retrouve bientôt, qu'on espère que ce premier épisode vous a plu. Et puis que, bah, du coup, vu qu'on peut pas mettre pause, c'est la fête. Et si vous devez pas laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, à aller voir le point de vue de Slann si vous êtes sur la chaîne de le Slingue Noir, aller voir la pointe vue de le Slingue Noir si vous êtes sur la chaîne de Slann. Et on se retrouve, du coup, très vite pour la suite. Merci à tous et à tous. A plus.